La pandémie de la Covid-19 semble être un accélérateur des inégalités intrapayées, avec des disparités territoriales, ethniques et de genre. Dans les pays en développement, les inégalités ont augmenté davantage, à cause notamment des mauvaises conditions sanitaires et un système de santé qui était peu préparé pour faire face à la pandémie, à cause aussi du grand nombre de personnes vulnérables et du manque de ressources, et enfin à cause de l'insuffisance, voire de l'absence de politique publique pouvant lutter contre ces inégalités. Alors comme ailleurs, la Covid-19 impacte plus violemment les pauvres et risque de creuser les inégalités au Liban. Toutefois, le cas libanais est singulier, principalement pour deux raisons. La première est que le Liban affichait déjà des niveaux d'inégalités de revenus extrêmement élevés, avant même la crise sanitaire. En effet, ces niveaux d'inégalités sont semblables à ceux qu'on trouve en Afrique du Sud ou encore au Brésil. Le Liban possède aussi l'une des plus fortes concentrations de milliardaires par habitant au monde et l'une des distributions de richesses les plus inégalitaires, avec un indice de génie de 0,83. La deuxième raison qui rend le cas libanais singulier est que le Liban a subi la pandémie de la Covid-19 en même temps que les répercussions de multiples crises, qui sont d'ordre politique, économique, social et financier. Il y a eu un mouvement de contestation contre la classe dirigeante qui a débuté en octobre 2019. Vous vous souvenez de la double explosion qui a frappé le port de Beyrouth en août 2020. Et il y a le conflit en Syrie qui a affecté énormément l'économie libanaise. Cela est lié au fait que les deux pays ont des liens socio-économiques historiques très forts. En plus, le Liban a connu un afflux important de réfugiés syriens. Et les réfugiés syriens comptent aujourd'hui presque pour 25% de la population au Liban. Alors les conditions économiques sont extrêmement difficiles. Le chômage qui est très élevé est en hausse continue depuis 2009 et il touche principalement les jeunes. Le PIB réel a chuté de 21% en 2020. Et l'État libanais qui est fortement endetté est en situation de défaut sur le paiement de sa dette en devise depuis mars 2020. En même temps, la Banque centrale avait limité la circulation de devises dans l'économie. Et les banques ont imposé des restrictions sur les comptes en devise. Alors cela s'est manifesté par une limitation puis une interdiction pour les épargnants d'accéder à leurs comptes en devise. Et d'ailleurs, ces restrictions sont encore en vigueur. La monnaie nationale s'est fortement dépréciée au cours de ces deux dernières années et elle a perdu à peu près 90% de sa valeur. Enfin, le Liban est dans une phase d'hyperinflation. Le taux d'inflation, comme vous le voyez, atteint des niveaux records qui n'ont jamais été atteints depuis la fin de la guerre civile. Alors, ces crises multidimensionnelles avec des niveaux d'inégalités qui sont initialement très élevés nous ont amené à s'intéresser au cas libanais pour mesurer l'impact de la crise sanitaire sur les inégalités. Une des difficultés à évaluer les inégalités au Liban est liée au manque sévère de données sur les revenus et le patrimoine des ménages. En effet, aucune enquête sur le budget des ménages n'a été faite depuis 2012 et une seule enquête emploi a été réalisée entre 2005 et 2018. Même quand elles existent, les données sur le revenu et le patrimoine sont peu fiables à cause des problèmes de sous-déclaration et d'évasion fiscale et aussi à cause de la loi sur le secret bancaire en vigueur au Liban depuis 1956. De toute évidence, les quelques bases de données qui sont disponibles ne sont pas accessibles pour les chercheurs. Dans ces conditions, les mesures traditionnelles d'inégalités monétaires ne sont pas suffisantes et une analyse multidimensionnelle des inégalités est toute indiquée dans le cas libanais. En 2021, j'ai coordonné et déposé le projet Simlib dans le cadre de l'appel à projet Action Liban de l'ANR. L'objectif du projet est d'évaluer l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur les inégalités multidimensionnelles au Liban et donc, en plus des inégalités monétaires, nous nous intéressons aux inégalités d'accès à l'éducation, aux soins et au numérique. Le projet Simlib est une collaboration scientifique institutionnelle entre Economics pour la partie française et la Faculté des sciences économiques de l'Université Saint-Joseph pour la partie libanaise. Le CNRS Liban, qui est partenaire de l'appel à projet Action Liban, accorde un soutien à l'équipe libanaise. L'équipe du projet Simlib se compose de 14 chercheurs qui sont dans des institutions françaises et libanaises. Le noyau de l'équipe française est issu d'Economics et il travaille de manière très étroite avec les collègues au Liban. Pour remédier au manque chronique de données individuelles au Liban, le projet Simlib va permettre d'effectuer trois enquêtes. Ces enquêtes s'appuient sur des dispositifs de collecte de données variés et complémentaires, avec une approche pluridisciplinaire et des outils de l'analyse quantitative et qualitative. Nous prévoyons donc de réaliser une enquête originale auprès d'un échantillon représentatif de ménages au Liban avec des disparités spatiales de genre et entre groupes sociaux. Nous réaliserons également des entretiens approfondis avec un groupe représentatif d'étudiants au Liban. La construction de cet échantillon respectera la parité homme-femme, la disparité des systèmes éducatifs, les spécificités régionales et confessionnelles. Cette approche qualitative vise à comprendre l'impact de la crise sanitaire sur les inégalités d'accès à l'éducation au Liban. Nous allons également réaliser deux vignettes originales. L'idée est de collecter des informations sur la perception par la population libanaise des inégalités en temps de crise multidimensionnelle. L'analyse des données collectées va permettre d'identifier les principales dimensions d'inégalités et leurs déterminants et de proposer des politiques ciblées pour le Liban pour la réduction des inégalités. L'analyse des données collectives